Bienvenue mes élèves de la deuxième préparatoire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle leçon, la comparaison. La comparaison. La comparaison, meaning the comparison, ok? Alors, la comparaison, comment faire une petite comparaison? La formule ou la formation, c'est plus, plus adjectif, plus que. Moins, plus adjectif, plus que, ou bien aussi plus adjectif, plus que. Plus, plus ici, meaning more, ok? Plus adjectif, plus que. Moins ici, meaning less, plus adjectif, plus que. Aussi, meaning equal ou égal, plus adjectif, plus que. Alors, comment madame faire une comparaison? Exemple, plus, plus adjectif, plus que. L'avion est plus rapide que le train. L'avion, meaning the plane, the airplane, is more fast than the train, ok? Alors, l'avion, ici, on a la comparaison, the comparison between the plane and the train, ok? L'avion et le train. L'adjectif, c'est rapide, fast, ok? Alors, avant l'adjectif, before the adjective, what you will put, plus, you will put more. After the adjective, what you will put, que, than, ok? Alors, encore une fois, l'avion est plus rapide que le train, d'accord, mes élèves? Alors, avant l'adjectif, on va mettre plus, après l'adjectif, on va mettre que. Ici, une autre formation de la comparaison, ici, moins plus adjectif, plus que, moins ici, meaning less, plus adjectif, plus que. Alors, le train est moins rapide que l'avion. Le train, le train, ici, meaning the train is less fast than the airplane, d'accord? Alors, le train est moins rapide que l'avion. On a ici les deux noms, quand on va faire une comparaison. Alors, le train est l'avion. Ici, on a après le verbe, on a moins, avant l'adjectif, et après l'adjectif, on a que. Alors, maintenant, c'est notre temps de faire une petite évaluation. Allons-y, mes élèves. Utilisez plus, moins, point, que, comme dans l'exemple. Exemple, le foulard est moins cher que la jupe. Le foulard, the scarf, is so less expensive to the skirt. Le foulard est moins cher que la jupe. On a ici la comparaison entre le foulard, the scarf, and the skirt. Ok. Où est l'adjectif? L'adjectif, c'est cher. Cher, d'accord? Est moins cher que la jupe. Alors, notre temps maintenant de faire une petite évaluation, de faire l'exercice numéro 1. La voiture est grande, la bicyclette. D'accord? Alors, on a ici la comparaison, c'est entre la voiture et la bicyclette. The comparison is between the car and the bicycle. L'adjectif, c'est grand, big. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire plus ou bien moins? Qui va me dire la réponse? Oui, bien sûr, mes élèves. On va dire c'est plus. Bravo! C'est plus. La voiture est plus grande, oui, que, bravo. Bravo les élèves. Alors, la voiture est plus grande que la bicyclette. C'est plus grande que la bicyclette. D'accord? Alors, numéro 2. La chaise et chair, le bureau. Alors, la comparaison, c'est entre la chaise, the chair, and chair, ici, meaning expensive, le bureau, meaning the desk. Alors, la chaise, meaning the chair. Ok? Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Plus ou bien moins? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, ça va être moins. The chair is less expensive than the desk. Offshore. Alors, la chaise est moins chère, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Bien sûr, que, que meaning the. Alors, numéro 3. Le ballon, grand, la balle. Le ballon. Qu'est-ce que ça veut dire le ballon? Zabour. Ok. Grand que la balle. La balle meaning in English the same, the same meaning in, le ballon et la balle is the same in the English. Balle meaning the ballon, meaning the ballon, meaning the ballon, the ballon again. Ok? Alors, le ballon, but in the French there is a difference. Le ballon, le ballon, est plus grand que... Pardon. Que... Vous avez compris? Alors, la viande, chair, le poisson. La viande meaning the meat. Chair expensive. Le poisson meaning the fish. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Plus ou bien moins? La viande, chair, le poisson. Qui est le plus cher? What is more expensive? Qu'est-ce qu'on va écrire? Bien sûr, la viande, the meat, is more expensive. Et plus chair. Et plus chair. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Oui, on va mettre que. Que le poisson. Que le poisson. D'accord, mes élèves? J'espère que vous avez bien compris cette leçon-là. À votre tour maintenant de faire le devoir. Le devoir, ça va être ici. On va changer. On a ici les deux mots qu'on va faire, la comparaison. Le chien et le chat. Et l'adjectif fidèle. Ici, cette signe-là meaning plus. Cette signe-là meaning plus. Plus que. Alors, je vais dire en oral comment faire. Alors, je vais dire que le chien est. On va mettre le verbe être. Le chien. Je vais mettre un petit exemple. D'accord? Je vais vous donner un petit exemple. Le chien. Et. Et. Fidèle. Que. Le chat. Vous avez bien compris l'exemple? Alors, ça, ça va être votre devoir. D'accord? Alors, mes élèves. Le chien. Le chien est plus fidèle que le chat. Ok? Le chien est plus fidèle que le chat. Ici, on a les deux mots de faire la comparaison. Le chien et le chat. L'adjectif, c'est fidèle. Fidèle meaning loyal. Ok? Le chien et le chat. On a ici l'adjectif. Et la comparaison ici, cette signe-là meaning plus. Plus. D'accord? Alors, on va écrire le chien. Après, verbe être. D'accord? Puis, on va mettre la comparaison. C'est plus. Plus. Après, plus. On va mettre l'adjectif. Et après l'adjectif, on va mettre que. Et après que, on va mettre l'autre nom du comparaison. D'accord? Ici, c'est la même chose. On a ici Yacine, Mohamed, mince. Et on a ici la signe c'est. La signe ici, c'est moins. La signe ici, c'est moins. Alors, je vais dire Yacine et, verbe être, et, moins, moins, mince. Mince meaning sen. Et moins mince que Mohamed. D'accord? Ici, on a égal aussi. La rose, fleur, belle. La rose meaning the flower. Ok? The rose. The rose and the flower. Ok? Et ici, on a l'adjectif c'est belle. Et la signe ici, c'est aussi. Aussi que meaning the same. Ok? It's equal. Alors, je vais dire la rose, verbe être, et, aussi, belle. L'adjectif, que le fleur. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. Et aussi, alors, page 10 et page 11, ça sera devoir. Ici, exercice numéro 2, on va écrire plus que et moins que. Construis deux phrases avec chaque exemple. Alors, salade, baladie, 5 livres. Poisson, gris, 15 livres. Pardon. 15 livres. Alors, la première phrase, je vais la mettre avec plus que, more than, and I will make another example avec moins que. Alors, ici, je vais mettre deux exemples. Salade, baladie, et moins cher que le poisson gris. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre, vous allez choisir un adjectif. D'accord? You will choose an adjective and you will put the adjective. One avec plus que, and another time avec moins que. D'accord? J'espère que vous avez bien compris notre leçon. Et à prochaine, incha'Allah, mes élèves. À toute. Au revoir.